Générique 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 Cette semaine dans le JT News Assurance Pro, François Villeney revient sur les résultats de la réassurance en France et nous sommes allés à la rencontre de Paul Lebihan, directeur général de Sphären. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 11 juillet 2011. Bienvenue dans cette dernière édition de la saison du JT News Assurance Pro. Un an après sa création officielle, l'ASGAM Sphären, qui regroupe la Massif, la Maïf et la Matmut, a présenté la semaine dernière ses premiers résultats. Sphären a tout d'un numéro 1 en puissance, mais comme vous allez l'entendre, dominer le marché de l'assurance n'est pas son but premier. C'est d'abord et avant tout une structure au service des trois mutuelles. Je crois que les fondateurs ont été très clairs au moment de la mise en place de Sphären. Néanmoins, c'est une construction de long terme et les affiliés aujourd'hui ont identifié potentiellement des sujets à traiter. Certains ne seront pas lancés tout de suite pour des questions de maturité et aussi de ressources mobilisables. Donc l'enjeu est avant tout d'apporter aux affiliés les services, les économies, les synergies qui sont en droit d'attendre. Mais nous avons aussi un volet clairement affiché de recherche d'accélérateur du développement, en particulier sur les nouveaux territoires, où vous verrez probablement que petit à petit, Sphären jouera un rôle un peu plus important dans le futur. Les nouveaux territoires, quels sont-ils ? Nouveaux territoires, c'est des domaines dans lesquels les affiliés sont peu présents. Nous avons parlé très brièvement de la dépendance. Il y a aussi tout ce qui se fait en matière de produits de poche, où Sphären initiera avec ses affiliés une réflexion pour voir dans quelle mesure il y aurait des places à prendre sur le marché. Et dans quelle mesure Sphären peut être un de ses accélérateurs du développement. La semaine dernière, c'était la dernière conférence de presse des résultats de l'année 2010. Elle était donnée par l'Association des professionnels de la réassurance en France. Et je vous propose de la suivre avec un reportage de Lorraine Rimondi. L'Association des professionnels de la réassurance en France a annoncé que le secteur avait subi en 2010 un léger recul de son activité. Donc 2010, on a un tassement des cessions en réassurance qui est lié à la fois à l'augmentation des rétentions des assureurs, à un certain nombre d'affaires qui sortent du marché et aussi à un tassement des prix. Donc globalement, il y a un tassement des cessions et des acceptations en réassurance en France. Mais une année, je dirais à peu près normale en termes de résultats. Donc pas de grosses surprises sur l'année 2010 en France. Au niveau mondial, l'année 2011 a très mal commencé et le second semestre sera observé avec attention. En 2011, évidemment, c'est dramatique puisque le premier semestre est le plus lourd semestre en réassurance depuis sans doute une trentaine d'années. Donc on a beaucoup de catastrophes, beaucoup de cumuls entre le Japon et la Nouvelle-Zélande, les tornades américaines. Donc un premier semestre qui est marqué par à peu près 80 milliards de dollars de pertes au niveau assurance, catastrophe naturelle. Donc une année très lourde. Ce qui vient en plus peut être très délicat à gérer pour les réassureurs. Ceci, il faut savoir qu'il y a quand même des outils pour les réassureurs. C'est-à-dire qu'il y a les possibilités de lever du capital. Chaque fois qu'il y a eu des grosses pertes en réassurance, on est quand même dans un marché où c'est très facile de créer de la capacité ou même de créer des nouveaux réassureurs. Donc on a toujours la possibilité, et c'est en général comme ça que le marché réagit, quand il y a des problèmes de capacité ou de capital, on trouve soit du nouveau capital, soit on assiste à la création de nouveaux réassureurs. Donc c'est un marché qui est très flexible en fait. Les premiers renouvellements opérés en juillet montrent de fortes hausses tarifaires dans les zones touchées par les sinistres. Mais la tendance globale devrait rester à la stabilité des prix. Mercredi, vous retrouverez justement un reportage sur les résultats 2010 des différentes branches de l'assurance française. C'est la fin de cette édition. Logité prend ses quartiers d'été, mais la rédaction reste présente pour vous permettre de suivre l'actualité du secteur de l'assurance. D'ici là, passez de bonnes vacances toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada